Seigneur notre Dieu, Papa, nous voulons ce matin encore te dire merci. Nous ne cesserons jamais de te dire merci parce que tu le mérites. Tu fais tellement pour nous. Le fait même d'être là ce matin, cela nous pousse à te remercier. Et tu as fait beaucoup dans la vie de chacun et tu continueras de le faire. Merci pour ce que nous avons entendu ce matin. Merci pour la chorale. Merci pour le message du repas du Seigneur et des offrandes. Papa, nous te demandons de continuer à nous guider. Nous te demandons de continuer à nous instruire. Papa, efface-moi et parle à ton peuple ce matin. Donne-nous de t'écouter, disposer nos cœurs. Nous t'aimons beaucoup au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dimanche passé, nous avons parlé de l'obéissance à Dieu. Et nous allons parler de l'obéissance à Dieu. Nous avons fait un premier point où nous avons parlé de la motivation primaire. Et la motivation primaire, nous avons dit que Dieu nous a aimés le premier. Dieu, pendant que nous étions très loin de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. c'est comme ça que Dieu est venu par amour. Mourir, Jésus est mort pour nous. Et Jésus est mort pour nous. Donc, à cause de ça, nous avons besoin d'obéir. Non seulement il est mort pour nous, mais Dieu a changé notre cœur, notre cœur de pied à cœur de chair. Et nous avons, il nous a donné son esprit. Et maintenant, nous avons la force, nous avons le privilège. Nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Et nous avons dit que la parole de Dieu n'est pas, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Donc, c'est possible. Si nous sommes dans la Bible, si nous sommes connectés à Dieu, Dieu va nous utiliser à faire de grandes choses. Et nous avons besoin d'obéir. Et non seulement nous avons parlé de ce premier point, mais nous avons dit aussi que l'obéissance, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on obéit, on est content, on est joyeux. Et Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Et donc, on n'obéit pas parce que, Dieu nous a donné les choses, mais Dieu nous a aimés. On obéit à sa parole. Et nous avons besoin de continuer à obéir. Que la désobéissance, c'est au contraire de l'obéissance. Quand nous désobéissons, nous devenons orgueilleux. On devient orgueilleux et on n'aura pas de bonne relation avec Dieu. Et que nous avons besoin de continuer à obéir à Dieu. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on soit dans la Bible, qu'on soit en train de méditer, en train de prier, qu'on soit proche de Dieu. Et si nous sommes proches de Dieu, Dieu va nous utiliser d'une manière incroyable. Donc, frères et soeurs, continuons d'obéir. On ne peut pas lire la Bible et ne pas mettre en pratique. C'est ça qui fait la différence. Vous voyez. Donc, frères et soeurs, ce matin, je veux parler d'avoir une vision de croissance. Vous voyez, nous avons organisé, réorganisé le ministère. Nous avons fait des zones. Nous avons trouvé d'autres ministères. Nous avons confié des ministères aux gens. Mais frères et soeurs, ce que Dieu attend de nous, pour que ces ministères-là puissent grandir. C'est important. Les zones, c'est pour qu'on puisse grandir et que les zones deviennent des secteurs et plus tard même devenir des régions. Donc, que les débaies aussi grandissent et que les débaies deviennent aussi des zones. Pourquoi pas ? Donc, vous voyez que nous avons besoin d'une vision de croissance. Donc, voilà ce que nous allons partager ce matin. Donc, le thème du jour, c'est avoir une vision de croissance. Bien sûr que nous devons avoir une vision pour nous-mêmes, pour que nous puissions grandir spirituellement. Parce que si on grandit spirituellement, on peut faire grandir aussi le ministère que Dieu nous a confié. Donc, nous devons commencer par là. Nous devons grandir spirituellement. Parce que Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu veut. Ce n'est pas notre confort. Mais Dieu veut qu'on grandisse spirituellement. C'est très important. Esaïe 54, verset 2. En tout cas, ce message, c'est un message d'espoir. Esaïe 54, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure. D'abord, je voulais dire qu'un pieu, c'est un élément de construction. Un pieu, c'est un élément de construction en béton, en acier ou en bois. Vous voyez? Alors, Frère et Soeur, nous pouvons reformuler ce verset. On peut dire, agrandis l'espace de ta tente. On déploie les couvertures de ta demeure. Ne calcule pas. Ne calcule pas. Allonge tes cordages et enfonce profondément et solidement dans un terrain ferme tes pieux. Vous voyez? Dieu a un plan incroyable. Dieu veut une croissance. Non seulement Dieu veut que nous en grandissent, mais Dieu veut que ce que nous faisons puisse grandir. C'est important. Alors, Frère et Soeur, Dieu, à travers son serviteur Esaïe, nous exhorte à élargir l'espace de notre tente. Donc, nous allons voir de façon succincte et pratique ce que veut, ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Élargir l'espace de notre tente est une sollicitation qui concerne notre mentalité, notre perception, notre vision de la vie. C'est un appel solennel de Dieu pour ces enfants que nous sommes à ne pas avoir marché avec une vision, je peux dire entre guillemets, microscopique. Une petite vision. Ça dit, voir petit, non. Faire des petites choses, non. Ne pas se considérer, se dire qu'on est insignifiant, non. Il ne faut pas vivre médiocrement. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Nous devons voir la vie avec les défis, les échanges, les challenges, les défaites, tout ce qui arrive comme nous pouvons changer cela. Nous ne devons pas voir la croissance. Ce que nous devons voir, c'est la croissance. Et c'est ça que Dieu attend. La dernière fois, je parlais du fait que parfois, on pense qu'on n'est rien, on ne connaît pas notre identité. Mais Dieu dit que nous sommes les sacerdotes royales. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des gens que Dieu lui-même a choisis. Quelle grâce parmi tant d'autres. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Et que s'ils ne sont pas n'importe qui, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Et que nous sommes des ambassadeurs du Christ lui-même. Donc, frère et soeur, Dieu veut qu'on voit grand. Nous avons parlé des zones. Comment déjà tu vois ta zone? Comment déjà tu vois ce que Dieu va faire avec toi? Et ça, c'est très important. L'élargir, l'espace de s'attente, c'est plutôt un appel à avoir une vision, je dirais entre guillemets, macroscopique. un grand devoir grand. De voir que des grandes choses vont arriver. C'est ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas les petites choses. Il ne faut pas t'attarder sur le commencement. Regarde la fin de ce que Dieu va faire. Il ne faut pas voir aujourd'hui que tu es en train de souffrir, mais regarde ta vie du futur. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça va aller. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme, mais demain, tu seras en forme. Il faut qu'on soit positif. Il faut qu'on voit grand. Et je sais que ces zones-là vont grandir. Ces ministères-là vont grandir. Parce que ceux qui vont diriger ces ministères, ils vont rêver grand. Il va falloir qu'on rêve grand. Donc, regardons dans le futur. Voyons notre destinée plutôt que notre condition actuelle. Qu'est-ce qui nous attend, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu a réservé pour nous, demain? Qu'est-ce qui nous attend au ciel? C'est ça que nous devons voir. Tant que nous sommes sur cette terre, frères et sœurs, les moments difficiles vont arriver. Et toutes les générations qui sont passées sont passées par des souffrances. On ne peut pas dire que notre génération, il y a trop de souffrances. Si nous retournons en arrière, vous allez voir que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce que les autres ont vécu par le passé. Il faut qu'on continue à rêver grand. Donc, élargir l'esprit de Satan, c'est finalement s'attendre à Dieu. Parce qu'en fait, ce n'est pas avec nos forces, ce n'est pas nous-mêmes qui allons le faire. Maintenant, nous allons nous attendre à Dieu. Nous allons dépendre de Dieu et Dieu va faire des choses merveilleuses avec chacun de nous. Nous devons nous attendre à une visitation divine chaque jour dans notre vie. Chaque jour, nous devons nous attendre à cela. Et nous devons nous attendre à ce que Dieu fasse quelque chose en notre faveur. Parce que c'est lui qui peut faire. Ce n'est pas nous. Nous devons nous attendre à voir Dieu rémunérer et consommer notre foi. Frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, cette attente se fera bien entendu dans une attitude. Quelle est cette attitude ? Une attitude de foi. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la foi. Si on n'a pas de foi, parce que celui qui n'a pas de foi, il ne peut pas plaire à Dieu. J'ai la foi que demain, ma situation va changer. J'ai la foi que demain, mon fils va devenir quelqu'un. On a entendu beaucoup de choses négatives par rapport à nos parents, souvent, toi, tu ne vas pas réussir. Ça ne va pas aller. Parce que tu es têtu ou tu es ceci. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus est mort pour effacer tout ça dans notre vie. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui croient toujours à ça. De toute façon, mes parents m'avaient dit que moi, je ne serais rien. Mais voici, aujourd'hui, je souffre. Non. Dis-toi que Jésus est mort pour effacer ces choses. Et que nous avons besoin de lui faire confiance. Mais si tu n'as pas de foi, tu serais toujours en train de te plaindre et murmurer. La seule chose qui va faire la différence, c'est la foi de chacun de nous. Mais qu'est-ce que cela implique, frère et sœur ? Quand tu t'élèves le matin, comment toi-même tu te vois ? Comment tu te vois quand tu t'élèves le matin ? Comment tu projettes ta propre vie ? La vie de ta famille ? La vie de tes enfants ? Tu rêves à quoi ? Parce que souvent, tu peux t'élèver. Moi, ça m'est déjà arrivé au matin, je me lève. Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Ça dit, je viens de me lever le matin, mais je ne veux pas faire quelque chose. Comment vous pouvez comprendre ça ? Mais ce qui va t'emmener à faire quelque chose, c'est la confiance que tu as en Dieu. Il faut que je me lève. j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de me battre, j'ai besoin de me lever. Je ne veux pas rester couché, je dois me lever. Dieu est puissant, frère et sœur. Alors, comment tu projettes ta vie ? Comment tu es en train de projeter ta zone ? Qu'est-ce que tu vois déjà ? Il y a des endroits où on n'a pas de débé. À toi de voir, mais l'autre côté, il n'y a pas de débé, il n'y a personne. Mais il va falloir qu'on installe une débé là-bas. C'est à toi de rêver, de voir. Oui, c'est à toi de le faire. Frère et sœur, on a entendu beaucoup de choses négatives de nos parents. Je vous dis aujourd'hui que par la grâce de Dieu, à partir du moment où on a décidé d'étudier la Bible, de changer, de croire la parole de Dieu, on s'est repenti, on s'est fait baptiser. Jésus est mort pour ça. Je vous dis, mettons ça derrière et faisons confiance en Dieu. Dieu peut toujours faire de grandes choses avec toi. C'est pour ça que certains ne bougent pas le petit doigt. De toute façon, ma maman avait dit ça. Mon papa avait dit, donc je suis assis. Non, c'est fini. L'amantation 3, verset 26. Ne croyons plus à ces paroles-là. Continuons de faire confiance en Dieu. Jésus a payé le prix pour nous. L'amantation 3, verset 26. Et puis, vous écrivez Esaïe 30, verset 15. On va lire seulement que l'amantation 3, verset 26. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Vous voyez? Ainsi, attendre dans la foi serait donc, nous avons besoin d'être calmes et reposer face à l'adversité ou aux difficultés. Quand il y a des moments difficiles, des moments compliqués pour nous, restons calmes. Si nous avons confiance en Dieu, restons calmes. Pas d'agitation. C'est ça qui fait la différence quand tu es disciple. Parfois, il y a des moments difficiles et tu vis ces moments avec des païens autour de toi. Mais les gars regardent ton réaction et disent, mais pourquoi lui, il est calme comme ça? Il compte sur quoi? Non, tu comptes sur Dieu parce que Dieu va faire. Pendant que les gens sont agités par tout, toi, tu es calme. On dit, mais c'est lui, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. Il y a peut-être, je peux dire, trois semaines, je suis allé dans un garage et puis ils ont touché un peu ma voiture et pareil, ils ont enlevé les pneus et tout ça. Et puis le chauffeur, le mécanicien me demande d'aller voir les parallélistes, ceux qui font les parallélistes. Je suis arrivé là-bas, ils ont fini, le gars qui fait le parallélisme, il dit, va aller essayer la voiture. En allant essayer, il a cogné un taxi et la voiture est brisée. Dieu merci, le phare n'est pas cassé, mais tout le côté gauche était gâté. Alors, ils n'ont pas le courage de venir me voir, mais le gars, il vient et puis il voit son patron, il dit, patron, j'ai un problème. Donc, les deux s'éloignent un peu et puis il dit au patron qu'il a fait cogner ma voiture et tout ça. Donc, moi, je suis là, je suis assis là-bas, je fais comme si je n'entends pas. Et puis après, le patron dit, bon, je vais aller voir. Donc, les deux s'en vont. Moi, je me lève et puis je les suis. Donc, j'arrive là-bas, je regarde la voiture. Ouf, c'est gâté. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, dans mon cœur, je prie, je dis, wow, Seigneur, aide-moi à ne pas dire quelque chose. Je ne m'ai pas dit un seul mot. Ils discutent avec les autres. Moi, je suis là comme si je ne vois pas ma voiture. Mais dans mon cœur, je t'ai touché. Et je regarde la voiture et je dis, mais comment on va faire ça? Mais je suis resté calme. Donc, ils ont discuté finalement. Le monsieur m'approche et dit, monsieur, ce que nous allons faire, nous allons réparer votre voiture. On va réparer parce que nous-mêmes, on a des mécaniciens, des gens qui s'occupent de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez réparer, il n'y a pas de problème. Maintenant, le monsieur, il dit, bon, donc, tu vas laisser la voiture ici pour deux jours. Il dit, ok, je laisse la voiture et puis je viens. Avant de venir, il me dit, bon, je te prête, je te donne la tienne et puis deux jours après, tu me ramènes. Je dis, non, non, ça va. Merci, je vais prendre un taxi. je ramasse tout ce qui est dans la voiture, je mets dans un sachet et puis je prends, je prends un taxi et puis je rentre chez moi. Deux jours après, il m'appelle. Donc, j'arrive là-bas maintenant et puis je vois que ils n'ont pas fait un bon travail. En fait, les gars ont bricolé. Tu regardes même, c'est devenu encore grave. Donc, maintenant, je dis, monsieur, est-ce que vous avez, vous avez vu ce qu'ils ont fait, tout ça? Il dit, oui, oui, mais ils ont envoyé ça la nuit, donc je n'ai pas bien vu. On regarde vraiment, donc je dis, monsieur, merci pour tout, mais je suis pasteur, c'est maintenant que je me présente, je suis pasteur Kofi et tout ça. Il dit, waouh, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi vous êtes resté calme. Tout ce qu'on a fait là, vous n'avez rien dit. Il dit, mais qu'est-ce que je devais dire? Mais à partir de ce moment, ce monsieur-là, beaucoup de respect. Il n'a pas bien fait. Il dit, on va retoucher encore. Il dit, bon, il faut laisser. Le jour où j'ai les moyens, moi-même, je vais faire le reste là. Il m'a dit, le jour où ta voiture a un truc de paralysme, tout ça, il faut venir chez nous. Il faut venir, nous-mêmes, on va faire ça. Bientôt même, il faut venir à l'effet, on va nettoyer les dents, on va enlever tout ça. Frère et soeur, je dis, quelles que soient les choses qui arrivent, ayons foi en Dieu, restons calmes, parce que Dieu va travailler. continuons de lui faire confiance et Dieu travaille dans le silence. Dieu n'est pas, parfois on est là, on pense que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose pour toi, mais tu ne te rends pas compte. Tu penses que Dieu va venir et te dit, mon fils, ne pleure pas, je vais régler ça pour toi. Tu as compris. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas faire ceci. Non, 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 il travaille, il prend soin de moi, il va faire les choses. Je n'ai pas besoin de me paniquer. Alors, alors le premier point que vous notez, c'est élargi. Je vais rapidement, élargi. On a déjà parlé d'élargi. Élargi, c'est l'espace de t'attente. Cela marque des changements qui doivent s'opérer désormais au regard de ce message d'espoir. Nous devons avoir des changements. Nous devons élargi, nous devons penser à faire grandir, rêver grand, à faire grandir le ministère que Dieu nous a confié. Et verset 2 engage notre responsabilité car Dieu crée les conditions pour que nous restions plus, nous ne restions plus stagnants. Je veux dire, Dieu va créer des conditions pour ne pas qu'on reste toujours inactifs. Il va créer des conditions pour qu'on puisse bouger. Dieu ne veut pas qu'on reste immobile. On reste là, on ne fait rien. On doit faire quelque chose. Et vous savez, tous les disciples peuvent faire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu ne peut pas utiliser. Nous avons tous le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu peut utiliser tout le monde. Donc tout ce que tu as fait, c'est de t'élever pour dire, moi je veux faire quelque chose. On a donné des noms ici, peut-être que tu n'as pas entendu ton nom et tu te dis, mais ça c'est bien parce que moi-même les responsabilités, je n'ai pas le temps. non, lève-toi, dis, mon frère, ma soeur, dans cette zone-là, ou bien dans ce ministère, je veux faire quelque chose, je veux aider. Parce que tu vas faire ça pour Dieu. Et chacun peut le faire. est-ce que vous pouvez me permettre de former deux personnes parce que je veux former des gens? Je veux prendre soin d'autres personnes? Eh, mon frère, ton ministère, le ministère de la communication, moi j'ai fait la communication à l'école, laisse-moi, je vais avec toi. On va travailler ensemble. On vous a dit que vous êtes les dirigeants de la zone, mais je pense que vous n'avez pas assez de temps. Ce que je veux faire, je veux être votre assistant. Est-ce que vous me permettez d'être votre assistant pour faire bouger les choses? Le ministère des jeunes chrétiens, je veux vraiment être avec les jeunes chrétiens parce que je veux prendre soin des jeunes chrétiens aussi. Là où tu veux être, il n'y a pas de problème, tu seras là-bas. Mais décide de bouger, ne reste pas inactif. Amen. Dieu nous invite à élargir, à grandir, à croître et tendre nos limites. L'élargissement vient lorsque il y a un besoin qui se fait sentir. Vous voyez tout à l'heure, ou bien une vision, des visions lointaines. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on doit avoir, on doit élever d'autres diacres parce qu'il y a des besoins. Et puis, on a une vision par rapport à ça. Donc, c'est important, frère et soeur. Donc, chacun de nous a besoin de se consacrer à Dieu. Parce que, vous savez, l'attente, c'est symbole du lieu de rencontre avec Dieu. Cela traduit un appel à la consécration à Dieu. Donc, nous devons nous consacrer à Dieu. Alors, quelle est ta vision que tu as pour ta zone, pour ta discussion biblique? Quels sont tes rêves? Vous savez, personne ne doit être spectateur, comme je l'ai dit. Il s'agit de sortir de tes limites habituelles et changer les choses. On doit changer. Le désir de Dieu est que nous, nous répandions à gauche et à droite sans retenir. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Quand vous lisez en Timothée 2, verset 4, c'est ce qu'il dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. dont l'objectif prioritaire de Dieu est le salut de tous. C'est pourquoi la croissance de l'Église est essentielle. Non seulement à l'échelle de la planète, mais aussi au niveau local. L'Église doit grandir. Dieu veut que l'Église grandisse. Est-ce que nous avons la même priorité que Dieu? Ça fait combien d'années que ta vision biblique? Ou bien même toi-même, tu n'as pas grandi? Comment va ton intimité avec Dieu? Matthieu 28, verset 19. Il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous devons dire que nous sommes des pécheurs d'hommes. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Oui, on peut être dirigeant, mais si on n'est pas pécheur d'hommes, c'est grave. On doit voir ça comme je ne suis pas en train d'être discipliné. Je ne suis pas en train de vivre ma vie de disciple. Oui, on peut dire que tu es dirigeant, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu fais ça, mais si on n'est pas en train de vivre notre vie de disciple, nous sommes passés à côté de l'essentiel. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai décidé et depuis un moment, j'ai décidé de me repentir. J'étudie la Bible aussi avec les gens. Je vais évangéliser, avoir des visiteurs au culte. Et j'ai déjà eu des visiteurs. Mais le point, ce n'est pas juste parce que j'ai un visiteur qui est assis à côté de moi. non, c'est un visiteur. Il peut être là comme il peut être ailleurs. Mais chacun de nous doit voir ça. Est-ce qu'on est, ça, ça est sur notre cœur, que Dieu veut que l'église grandisse. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que l'église puisse grandir ? Quelle est ma part de responsabilité ? Quelle est la pierre que moi, je mets, le pieu que moi, je mets là pour soutenir la tente ? Qu'est-ce que moi, je fais ? Allez tous, allez chez tous les peuples, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Un disciple de Jésus doit se multiplier. C'est-à-dire, il doit faire d'autres disciples. Nous connaissons tout ça. Donc, on peut beaucoup parler, on peut faire beaucoup de discours, jouer le boss, le disciple le plus spirituel. On peut passer le matin au soir, mais on ne voit pas les fruits de l'Esprit en toi. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi ? C'est la joie, c'est la paix, c'est le fait que Dieu t'utilise aussi pour faire des choses incroyables, donner la joie aussi à d'autres personnes. L'amour, tout ça, c'est le fruit de l'Esprit. Donc, frère et soeur, arrêtons de bavarder, mais posons l'exact qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu veut que l'Église grandisse. Amen. Donc, après vous lisez, Luc 5, verset 4 à 7, où Pierre a obéi et il a jeté le filet, ils ont eu tellement de poissons et c'était très difficile. Et vous savez, Jésus a défié les lois de la nature pour honorer la foi de Pierre qui a regardé au-delà de sa personne physique. Vous voyez, il a défié et ça marchait à cause de la foi de Pierre. Il dit, bon, comme tu l'as dit, comme Jésus, tu as dit, nous allons le faire, mais ils ont fait, ils ont vu le résultat. Comme Dieu a dit, je le fais. Dieu bénit l'obéissance, la confiance en lui. Donc, frères et sœurs, ce matin, je voulais vraiment nous encourager à comprendre que Dieu veut que l'Église grandisse. Retenons ça. Non seulement nous devons grandir, mais le ministère que Dieu nous a confié doit grandir. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada